Je vais vous accompagner pour choisir vos boules de pétanque. Nous allons différencier les boules dites de loisirs, non homologuées pour un usage familial, des boules dites de compétition pour un usage régulier jusqu'à la compétition. Les boules loisirs sont des modèles à taille unique pour s'adapter au plus grand nombre. Nous allons mettre de côté les boules en plastique qui sont principalement réservées aux jeunes enfants et aux jeux de plage. Vous jouez de manière occasionnelle, en loisirs, en famille ou entre amis. Je vous conseille de vous orienter vers des boules loisirs pour découvrir la pétanque. Elles s'adaptent parfaitement aux enfants comme aux adultes grâce à leur légèreté et à leur petite taille et sont idéales pour des terrains souples. Les marquages seront limités, moins de marquages en perspective. Certains modèles auront une dureté plus élevée, c'est-à-dire qu'elles marqueront moins. Elles résisteront au choc et au temps et seront également plus légères. Ces boules apporteront des sensations de jeu sans pour autant être homologuées par la FFPJP. Afin d'adapter au mieux le produit à votre jeu, le choix de vos boules de pétanque compétition se fait selon trois critères. Le diamètre, une aide au choix, vous aide à choisir le bon diamètre de boule en lien avec la taille de votre main. Le poids, préférez les boules plus lourdes si vous êtes principalement pointeur et plus légère si vous êtes tireur. La dureté, préférez des boules dures pour la résistance et des boules tendres pour un faible rebond. Vous trouverez selon les modèles des boules avec stris, plus faciles à identifier en jeu, ou sans stris, aussi pour des raisons de sensations en main. Vous aurez l'opportunité de choisir certains modèles, soit en acier carbone, soit en acier inoxydable, moins sensible à la corrosion. Tous les modèles dits compétitions sont homologués par les fédérations pour être acceptés en compétition.